Bonjour, dans cette vidéo on va voir comment est-ce qu'on peut calculer la dérivée d'une fonction qui s'exprime sous la forme d'un quotient, un quotient de deux fonctions. Alors on ne va pas démontrer la formule de dérivation d'un quotient, je vais juste te la présenter et puis on va s'entraîner à l'utiliser. Donc à la fin de cette vidéo, tu ne sauras pas pourquoi cette formule de la dérivation d'un quotient existe. Par contre, tu pourras voir un petit peu les similarités qui existent avec la formule de dérivation d'un produit de deux fonctions. Et surtout tu verras quand est-ce que tu peux appliquer cette formule et puis comment tu peux l'appliquer. Alors pour commencer, on va déjà clarifier un petit peu le type de fonction dont on va parler ici. En fait, ce sont des fonctions qui sont des quotients de deux fonctions, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Donc c'est par exemple une fonction f de x qui s'écrit comme ça, qui est un quotient de deux fonctions. Donc ça va être une certaine fonction u de x divisé par une autre fonction que je vais appeler v de x. Alors si tu as une fonction comme ça, pour calculer sa dérivée, il y a une formule. Et cette formule, je vais te la donner, donc la dérivée f' de x, et bien c'est... Alors au numérateur, je vais avoir u' de x, donc la dérivée du numérateur de ma fonction, multiplié par v' de x, donc le dénominateur de ma fonction, moins u' de x multiplié par v' de x. Donc ici, c'est le numérateur multiplié par la dérivée du dénominateur. Alors là, déjà, on peut voir une certaine similarité avec la formule de la dérivation d'un produit. Si on avait ici u de x fois v de x, ça, ça serait le premier terme de la dérivée. Ici, on aurait un plus, et ça, ça serait le deuxième terme. Donc on voit une certaine similarité quand même, mais là, on n'a pas terminé, parce qu'il faut diviser toute cette fonction-là, qui va être le numérateur, par la fonction qui est au dénominateur élevé au carré. Donc ici, on doit diviser par v de x au carré. Voilà, ça, c'est la formule qui te permet de dériver une fonction qui s'exprime sous la forme d'un quotient de deux fonctions. Alors effectivement, elle peut paraître un peu compliquée, en tout cas un peu plus compliquée que la formule de dérivation d'un produit que tu connais déjà. Mais tu vas voir qu'en s'entraînant, en fait, tu vas réussir à l'appliquer assez facilement. Alors on va justement prendre un exemple. Par exemple, je te propose d'appliquer cette formule dans le cadre de cette fonction-là, f de x, qui va être égale à x au carré sur, disons, cosinus x. Donc là, la première chose, bien sûr, c'est de reconnaître qu'on a ici un quotient. Le numérateur ici, x au carré, il va jouer le rôle de notre fonction u de x. Donc ce qu'on peut faire tout de suite, c'est calculer la dérivée de u de x, puisqu'on sait qu'elle va apparaître dans la dérivée de f. Donc u prime de x, si u de x, c'est x au carré, u prime de x, c'est 2x. Et puis le dénominateur, c'est cette fonction-là, c'est cosinus x, qui va jouer le rôle de notre v de x ici. Donc là aussi, on va calculer la dérivée v prime de x tout de suite. Et v prime de x, c'est la dérivée de cosinus x, donc on sait que c'est moins sinus x. Voilà, alors maintenant, je vais tout simplement utiliser cette formule-là, donc f prime de x, et je vais l'écrire. Alors je vais avoir une fraction comme ça. Et ce que je vais faire, c'est l'écrire directement en remplaçant u prime par l'expression que j'ai trouvée, v par l'expression qu'on a trouvée, et ainsi de suite. Donc d'abord, on a u prime de x fois v de x. Alors u prime de x, c'est 2x, que je dois multiplier par v de x, qui est cosinus x. Donc j'ai 2x cosinus x. Ensuite, on a un moins ici, attention, ne te trompe pas, ce n'est pas un plus comme dans la dérivée d'un produit. Ici, on a un moins. Et puis ensuite, on a u de x fois v prime de x. Alors u de x, c'est x au carré, donc moins x au carré, fois v prime de x, qui est moins sinus x. Moins sinus x. Voilà, et puis, il ne faut pas oublier de diviser tout ça par v de x au carré. Donc ici, v de x, c'est cosinus x. Donc on va diviser par cosinus x au carré. Voilà, on a presque terminé. On va juste faire quelques petits arrangements. Ici, j'ai donc 2... Alors, j'ai la fraction. Ensuite, je vais avoir 2x fois cosinus x. Et puis ensuite, moins x au carré fois moins sinus x. En fait, c'est moins fois moins, donc ça me donne un plus cette fois-ci. Alors, je ne vais pas le mettre en blanc. C'est plus x au carré fois sinus x. Et le tout divisé par cosinus x au carré. Voilà, alors là, on a terminé. On peut éventuellement factoriser le x, mais il n'y a pas d'autre vraiment simplification qu'on peut faire ici. Alors, on verra plus tard qu'en fait, cette règle de dérivation d'un quotient, on peut la retrouver en utilisant la règle de dérivation d'un produit et la règle de dérivation d'une fonction composée. Donc ça, on verra plus tard. Et pour l'instant, si tu ne sais pas ce que c'est que la règle de dérivation d'une fonction composée, eh bien, cette formule-là est vraiment bien utile.